Donc, après avoir vu l'énoncé de l'exercice, on va calculer maintenant df sur dr. Donc, df sur dr. Bon, bien sûr, je considère que cette fonction, même si j'ai noté comme ça, le f comme ça. Bon, je vais noter f, voilà, et de x, y. D'abord, puisque x, il indique que, il indique que x, c'est r cosinus θ, et y, c'est r sin θ. F de x, y est égal à x carré moins y carré, donc f de x, y. Et ces deux variables, x, y est en telle même fonction de r θ. F de x, y, c'est f de r θ qui est égal à r carré cosinus carré θ je vais dériver par rapport à r en considérant que θ est une constante. C'est la notion de dérivée partielle, c'est-à-dire que, partielle, ça vient de par une partie. Oui, une partie. Là, j'ai deux variables, r θ. Si j'avais une autre variable, par exemple, disons z, alors je vais écrire dr sur dr θ, z. Quand je dérive partiellement, je dérive par rapport à une seule variable en considérant tout le reste comme étant constant. et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je dérive de façon partielle. Je dérive partiellement. Df sur dr est égal. Comme j'ai dit, on peut noter comme ça θ parce qu'il faut dire que θ est une constante. Mais j'ai pas envie de toujours faire cela, donc je vais écrire tout simple df sur dr est égal. Je dérive cette fonction par rapport à r en considérant que θ est une constante. puisque θ est une constante, puisque je vais considérer que θ est une constante, alors cos²θ, sin²θ sont des constantes. Donc, je vais dériver par rapport à r. En fait, c'est très simple. Si vous n'avez jamais vu ce symbole-là, déron, qu'on appelle déron, il faut voir l'énoncé. Il ne faut pas être choqué par un simple symbole. Non. Ça désigne tout simplement la dérivée partielle. En toute simplicité, ça désigne tout simplement la dérivée partielle. Je dérive par rapport à r. Donc, ça donne 2r. J'ai dit que cos²θ, c'est une constante. Je fais comme le cas de, par exemple, ax', on sait que ça est égal à 1. N'est-ce pas ? Bon, là, je dirais ax²', on sait que c'est 2ax. C'est ce que je vais utiliser là. Donc, ces 2r cos²θ, c'est une constante. C'est comme le cas-là. Notez que ax²', pour moi, j'ai considéré que c'était ax² sur dx. Pourquoi, là, j'ai utilisé dédroits ? Parce que j'ai une seule variable qui est x. On a dit, dans l'énoncé de l'exercice, qu'on utilise le dé droit si on a une seule variable. Moins 2r sin²θ. Je factorise, donc, 2r cos²θ moins sin²θ. Oui. J'ai cos²θ moins sin²θ. J'aimerais bien que ça soit cos²θ plus sin²θ. Pour que ça soit comme ça, il suffit juste d'ajouter un sin²θ et de le retrancher. C'est-à-dire, ça me donne 2r cos²θ plus sin²θ moins sin²θ moins sin²θ, c'est-à-dire, c'est-à-dire moins 2sin²θ. Cos²θ plus sin²θ, c'est 1. Donc, ça donne 1 moins 2sin²θ. cos²θ. Maintenant, si... Maintenant, je veux laisser... Je veux... Je veux faire disparaître ce sin²θ. Donc, je vais utiliser le cos²θ. Donc, est égale aussi 2r. Bon, là, je vais retrancher cos²θ et je vais l'ajouter. Donc, cos²θ moins sin²θ moins cos²θ plus cos²θ. Cos²θ avec cos²θ, c'est le cos²θ. Voilà. C'est ça. Moins, moins. Voilà, voilà. Plus... Oui. Ça, c'est 1. Donc, soit cette expression, soit ça. Ils sont égales. Elles sont égales. Ces expressions-là. Voilà. Si vous avez compris, calculez df sur des détats qu'on va voir dans la partie qui va venir.